bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de méca passion bon ben voilà je tourne cette intro la voiture est terminée et du coup ça sera la dernière vidéo sur sur cette voiture j'ai beaucoup de choses à dire déjà je tenais à vous remercier par rapport à la dernière vidéo parce que la bien marché apparemment vous l'avez bien apprécié je vous ai demandé de laisser en commentaire si vous connaissiez des maladies sur ce véhicule tout ça vous avez été énormément de répondre grâce à vos réponses j'ai pu lister toutes les maladies on va pouvoir les voir ensemble dans la vidéo je vous montrais parce que là où à l'heure où je tourne la vidéo la voiture là elle est quasi terminée il me reste que deux trois bricoles je vais vous montrer ce que j'ai fait niveau esthétique tout ça voilà après ensuite on va aborder les toutes les maladies sur ce moteur là et après il y aura la vidéo donc de moi de la remise en état de ce moteur vu que moi ça fait longtemps que j'ai tourné ces plans là je sais pas ça fait plusieurs mois donc j'étais pas encore au courant de toutes les maladies moteur qu'elle avait bon après moi je fais de l'achat rovin donc je peux pas tout faire non plus un niveau temps budget tout ça il faut faire des concessions donc il y en a que j'ai fait que vous verrez dans la vidéo après il y en a que j'ai pas fait donc voilà que j'ai fait par rapport à d'un fois je vous la montre un peu parce que là de façon elle a quasiment la tronche qui va avoir quand je vais la vendre voilà j'avais polish les phares comme on peut voir là j'ai remis le petit truc là qui manquait bon là il est sale parce que c'est du polish de phares la fera que je la nettoie je les nettoyais mais vite fait on peut voir les enjoliveurs là voilà les quatre que j'ai changé voilà donc ça l'a fini un petit peu mieux j'ai nettoyé l'intérieur bon là je m'en suis resservi donc c'est peut-être un peu crade mais voilà quoi c'est beaucoup mieux qu'avant comme vous pouvez voir j'ai changé le petit pommeau de vitesse avec le soufflet et le volant voilà j'ai mis un beau petit volant cuir sur l'autre il est abîmé voilà ça finit bien l'intérieur l'intérieur boire par quelques petites tâches sur les sièges franchement il est quand même propre j'ai changé aussi le tapis de coffre parce qu'il était pour rien sur la boîte il est un peu seul mais l'autre qui était complètement mort il était divisé en deux parties tout ça j'ai même changé la petite loupiaque là parce qu'il y avait de la peinture dessus que j'ai pas filmé aussi c'est du coup j'ai changé les amortisseurs avant aussi et les coupelles parce que du coup les coupes elle était morte vous voyez j'ai mis amortisseurs avant neuf la même marque que l'arrière avec les coupelles parce que du coup elle claquait passer les pneus avant neuf j'ai mis des hankouk du coup il y en avait que deux à changer j'ai pas changé les quatre qu'ils avaient croisé les pneus avait interverti donc je croyais qu'il y en avait des morts mais en fait non vous voyez à l'arrière ils sont bons voilà quoi j'ai fait aussi un petit clean la baie moteur c'est beaucoup plus propre qu'avant j'ai fait réparer la climatisation c'est elle avait une valve de clim qui était cassée donc maintenant elle est rechargée elle fonctionne bien il me reste plus que les cylindres blocs de boîte à air je vais en parler après parce que ça fait partie des maladies du du moteur et ses petits cylindres blocs je crois y en a quatre il y en a deux là au dessus et deux en dessous et en gros ça fait des vibrations dans l'habitacle quoi on va parler enfin du sujet de la vidéo on va répertorier toutes les maladies de ce moteur donc le 1,6 hdi grâce à vous je vous remercie encore il ya eu beaucoup de commentaires j'ai même eu des mécaniciens de chez psa tout ça un peu de tous les retours de l'expérience de vous quoi donc je vous en remercie ça je pense que ça va aider beaucoup de monde voyez j'ai tout écrit sur un petit papier là moi je suis à l'ancienne il ya des maladies pour moi c'est pas vraiment des maladies donc je vais pas en parler du par exemple comme le volant moteur embrayage c'est revenu souvent mais c'est comme toutes les voitures avec volant moteur bimax j'ai envie de dire c'est une panne connue sur tous les diesels enfin sur eux mêmes les essences les volants moteur c'est bimax c'est pas fiable pareil pour la vannogère il ya beaucoup de problèmes de vannogère sur ce moteur là d'ailleurs vous allez voir dans la vidéo que je la change mais pour moi c'est pas vraiment une maladie à proprement parler de ce moteur là c'est ça concerne tous les diesels vannogère papillon qui s'encrasse tout ça c'est l'énorme anti-pollution qui fait ça alors première maladie joint d'injecteurs donc ça c'est une maladie connu vous avez les injecteurs qui fuient je vais essayer de vous montrer vous avez les injecteurs qui fuient aux bases et par les tiges filetées aussi les tiges filetées qui tiennent les injecteurs en fait les brides d'injecteurs nous pour remédier à ça il faut changer les gens d'injecteurs déjà donc les joints caoutchouc les joints cuivrés la petite bague en plastique bon ça on le verra dans la vidéo après mais aussi virer les tiges filetées qui tiennent les brides mettre du frein filet donc du frein filet pas fort un vert ou ou bleu revisser ça et là vous aurez normalement plus jamais de problème de fuite et aussi ce qui revient souvent c'est quand vous faites votre vidange votre entretien courant pensez à resserrer les injecteurs et normalement ça vous évitera les fuites suivants c'est le carter d'huile pareil ça on va le voir dans la vidéo donc moi je vais pas le faire dans la vidéo parce qu'il faut démonter le kata tout ça ça prend beaucoup de temps comme je vous ai dit faut faire des concessions en achat revente on peut pas tout faire mais le deuxième grosse maladie de ce moteur c'est le bouchon de carter d'huile qui rentre dans le carter du coup il vous reste un demi litre d'huile dans le carter d'huile donc si vous voulez bien faire il faut l'enlever et tout vidanger et encore mieux racheter un carter d'huile modifié ça existe avec le bouchon d'huile à ras comme ça à l'avenir vous n'aurez plus jamais de problème vous pourrez vidanger la totalité du bloc ensuite il ya une maladie de la chaîne d'arbre à cam donc à l'intérieur du du moteur la chaîne qu'entraînent les arbres à cam elle peut se détendre donc je pense que ça vient du tendeur du coup et ça vous fait un bruit de chaînes qui tape là dans le dans le haut du moteur quoi donc ça voilà ça c'est une maladie aussi qui est beaucoup revenu dans les commentaires la chaîne des arbres à cam ensuite il ya le tamis donc le petit filtre dans la conduite du turbo et c'est ça qui entraîne d'ailleurs beaucoup de panne de turbo turbo hs voyez en fait cette conduite là il ya une bise banjo ici il y en a une deuxième sur le sur le sur le bloc est en fait c'est dans cette deuxième pas dans cette vie cela mais dans l'autre vis il ya un petit filtre tamis qui filtre les importés du turbo est en fait c'est mis d'origine sur les sur les moteurs peugeot pour le rodage du véhicule est normalement ce petit filtre là doit être enlevé à la fin du rodage du véhicule sauf que personne l'enlève et du coup le à force de le petit fils se bouche et du coup le turbo n'est plus alimenté en huile et c'est ça qui cause qui cause la case du turbo donc ça c'est très important de le virer donc moins vu que le turbo a déjà été changé donc là on verra pas dans la vidéo c'est comme je vous ai dit moi j'ai filmé ça en septembre octobre je sais plus j'étais pas encore au courant de cette maladie là mais j'ai vérifié après et du coup dans ma vise banjo j'ai pu le tamis moi parce que on est au changement du turbo il avait enlevé visite au courant de ça ensuite moi j'ai mis vannes eger mais comme j'ai dit pour moi c'est pas une maladie mais c'est vrai que ça revient souvent sur ce bloc là mais c'est toutes les voitures diesel c'est la bonne gère derrière ça vous le verrez dans la vidéo ensuite là qui suit je la change ensuite balle et j'ai marqué joint d'hiver alors c'est vrai que ce moteur les pistes de partout vous avez un joint tourique ici on va le voir dans la vidéo vous avez celui ci c'est durique là qui peuvent pisser il ya un joint ici qui pisse les joints du collecteur d'admission qui pisse et ça on va le voir dans la vidéo après je les change quasiment tous y compris ceux du collecteur d'admission et le nettoyage du collecteur d'admission ce que vous allez voir que c'est la pièce la plus crade de ce moteur et c'est important de le démonter de le nettoyer ensuite alors il ya le pare-chaleur donc ça qui casse au niveau des fixations sur le bloc et du coup il va bouger il peut vous créer des vibrations à l'intérieur du véhicule donc moi je les réparer ce que j'ai fait vrai c'est pas ça se voir j'ai pris un faire plat c'est en bout d'équerre en fait que j'ai coupé je les vis et dans les fixations du bloc d'origine et avec une vie soto forance gelé les percés dans le dans le pare-chaleur avec une vite courte 1 pour on sait jamais ce qu'il ya derrière et là bas moi il n'était pas cassé juste revisser du coup voilà là ils bougent plus voilà ça ça peut être une maladie c'est ce truc là il se pète souvent donc pensez à leur fixer si vous avez des vibrations tout ça toujours dans les vibrations la boîte air la boîte air à la 4 cylindres blocs je vous ai montré tout à l'heure les emplacements de décision de la boîte à air il y en a aussi un sur le côté de celle ci et voyez là ça bouge moi faut que je les change et du coup ça ça vous crée aussi des vibrations pas très agréable à l'intérieur du véhicule au début je crois que c'était lui et quand j'ai réparé lui j'avais toujours ces certaines vibrations et du coup il faut changer quatre cylindres blocs mais c'est ça s'achète sur amazon ça c'est quelqu'un qui me l'a dit en commentaire avec la référence genre je le remercie d'ailleurs ce que je pense pas que j'aurais trouvé sinon ensuite j'ai mis climatisation c'est vrai que la clim sur ce moteur là tombe souvent en panne comme j'ai dit avant moi j'avais une valve de cassé mais apparemment sera les compresseurs qui tournent en panne et c'est une maladie qui revient souvent sur ce moteur là bon ça un accessoire mais bon j'en parle quand même donc si vous avez la clim qui marche plus je vais demander à vérifier vos vols c'est à son pas pété ou votre compresseur de climatisation après la panne qui revient souvent aussi dans le climat chais c'est le condenseur qui est en façade forcément avec les cailloux de salut projection qui se prend il se perce et quand vous avez une climat chais c'est soit le condenseur soit une valve soit le compresseur dans la majorité des cas ensuite les bougies de préchauffage alors c'est pas une maladie en soi dans le sens où elle tombe en panne comme n'importe quelle bougie de préchauffage arrive un certain qu'ils métrages mais par contre elles sont très fragiles et il ya très peu de garagistes qui vont accepter de voulaient changer parce qu'elle casse et si elle casse elle reste bloquée dans dans la culasse et après bon bah faut déculasser faut machiner tout ça donc il ya très peu de gens qui s'aventurent à les changer moi je n'ai pas fait bah parce que il a il fait froid elle démarre très bien enfin voilà j'ai pas de souci donc je vais pas m'aventurer prendre des risques à les changer c'est pas une maladie en soi mais elles sont très fragiles donc faire attention à ça et dernière qui est revenu dans trois quatre commentaires c'est le capteur de la rampe d'injection la common rail c'est le capteur de pression de carburant apparemment qui tombe souvent en panne aussi qui peut vous créer pas mal de problèmes donc voilà maintenant vous connaissez toutes les maladies de ce moteur si vous possédez cette voiture comme ça vous pouvez voir tous les points pour pour l'améliorer sinon ce qui est revenu aussi dans les commentaires c'est que c'est un moteur très fiable malgré toutes les maladies qu'il a c'est un moteur qui peut atteindre les 400 500 mille kilomètres facilement quoi le truc qui peut vous arriver oui c'est une case turbo du coup à cause de ce fameux tamis le filtre et oui je n'ai pas dit tout à l'heure mais dans les joints de dans les joints d'hiver il ya le joint de la pompe à huile aussi qui revenait souvent dans les commentaires c'est un joint torique entre la pompe à huile et le bloc ici vous refaites votre turbo tout ça vous enlevez votre carter d'huile pour le remplacer ça serait bien aussi de faire votre joint de pompe à huile mais je crois faut tomber la distribution tout ça c'est un peu galère si je refais dans l'ordre vite fait on a les joints injecteurs avec les tiges à mettre du frein filet dessus le carter d'huile à cause du bouchon la chaîne des arbres à cam qui se détend le tamis de la vis banjo qui empêche l'huile d'aller au turbo qui cause des pannes de turbo la vanne egr qui tombe souvent en panne les joints divers du moteur dont ceux du collecteur d'admission cache culbuteurs joint de la pompe à huile torique le pare chaleur qui se pète la boîte air qui vibre à cause des silents de blocs la clim qui tombe souvent en panne soit à cause du compresseur d'une valve ou autre les bougies de préchauffage qui casse et le capteur de la rampe commune voilà donc maintenant vous connaissez toutes ces maladies vous pouvez parer à tout ça quoi et puis rendre votre moteur fiable parce que comme je vous comme je le redis dans les commentaires vous avez dit que c'est un moteur très fiable donc allez je vous laisse là la suite de la vidéo basse et moi qui remet en état tout ce bloc là je ferai pas toutes les maladies énoncé comme je vous ai dit parce que bah il y en a que j'étais simplement pas au courant et il y en a d'autres voilà genre faire tomber le carter d'huile ça ça demande quand même du temps j'aurais fait citer ma voiture mais là en achat revente tout ça je peux pas me permettre après la personne qui me l'achètera quand quand s'ils veulent faire libre à lui quoi et je leur ai entré même à le faire je le conseille avec les calais bonnes vidéos et à tout à l'heure pour pour la conclusion bon on va regarder un peu toutes les pièces que j'ai commandé pour faire ce moteur il y en a pas mal déjà il ya le boîtier thermostat avec la sonde de temps intégré parce que la voiture elle bloque à 70 degrés donc je pense ça vient de là où une mauvaise purge mais bon ça coûtait pas grand chose donc je les prix on a le filtre à huile on a le filtre habitat les durites de turbo la journée 2 ils sont un peu je pense pas percer mais bref ça fuit donc je les ai pris filtre à air pareil un manchon de turbo qui fuit ça c'est la petite attache la vanne egr moi je vous conseille d'acheter ça là parce que celle d'origine a la tendance à péter ou à les galères à remettre et là au moins avec ça vous voyez ça se visse c'est plus simple les joints injecteurs ça c'est plus la membrane du cache culbut joint de cache culbut le support moteur gauche qui est complètement mort les joints du collecteur d'admission le filtre à gasoil et la vanne egr allez bon on va commencer par vidanger le moteur comme ça ça va s'écouler tranquillement et on attaque on va voir du coup la seule maladie hdi c'est que vous voyez le carter le bouchon en fait il est rentré du coup toute l'huile ne peut pas sortir donc en fait il vous reste à peu près 50 centilitres voire plus j'avais vu dans une autre vidéo je sais plus exactement mais il reste pas mal d'huile donc là je vais vidanger et je vais essayer avec une seringue d'aspirer ce qui reste dedans sinon temps normal il faudra enlever le carter et tout du coup je vais voir c'est qu'une seringue je peux je peux enlever moi en attendant que ça vidange je vais me faire de la place là vu qu'on va changer la vanne egr on va tout démonter un collecteur d'admission cache cube etc du coup je vais tout enlever l'agent en vais sage enlever la batterie j'en vais le chui ou là on va se faire un maximum de place pour être à l'aise sinon on va galérer quoi on va mettre la vis dessus on a enlevé tout ce qui est support batterie là on peut apercevoir le thermostat ici je filme après je crois je vais retirer toute cette merde et je vais enlever la bête par brise ça me fera encore un peu plus de place pour accéder derrière vu que on va aller derrière après de toute façon le joint c'est dégueulasse il y a le bocal enlever là il y a une vis ici de 10 donc on va partir dessus on va bien C'est un peu de merde. Voilà par contre ça nous fait un bel espace donc on n'a pas fait ça pour rien. Puis en même temps ça nous permettra de nettoyer les évacs et tout là. Là on voit bien le filtre à gasoil qui est juste ici et là on va peut-être avoir assez de place pour enlever carrément la grosse boîte à air là. On va voir ça tout de suite. Pour ça on va mettre de côté, on changera plus tard ce joint là, le petit jointurique ici et on nettoiera le débitmètre. Attention, c'est un peu crado hein. Pas mal, pas mal, donc je crois que je vais retirer le filtre à gasoil maintenant. Là on peut apercevoir la vanne de GR juste derrière comme ça, ça nous fera de la place pour la retirer. Thermostat juste ici avec la sonde de temps, toute la dégueulasserie. Ça on sent qu'on occupera après, on démontra tout ça là. Bon, je vais comparer avec mon nouveau filtre parce qu'il y a plein de trucs qui doit se garder à mon avis. Donc je vais voir ça tout de suite. Bon, je me suis trompé de filtre à gasoil. Je pourrais pas vous montrer ce que là je l'ai déjà acheté mais en gros sur l'ancien je pouvais mettre cette sonde là. Dans le nouveau, je pouvais pas l'entrée et les condamnés. Donc on verra plus tard, de toute façon je vais pas le remonter tout de suite. Il faut bien récupérer aussi cette partie là qui est derrière, qui a une prise tout ça. Ça, ça se remet sur le nouveau filtre aussi. Bon, je mets ça de côté et on continue. Je croyais que je m'étais trompé de filtre à gasoil puisque l'autre il avait pas cette languette là. Et ça c'était condamné en fait. Et j'ai fait tous les magasins, ils avaient pas l'autre. En fait y a pas d'autre. Il y a un vendeur qui m'a expliqué qu'il suffit juste de faire sauter l'aupercule qu'à l'intérieur là. Donc moi c'est ce que j'ai fait avec un chasse-goupilles. Et en fait il reste un petit peu attaché dedans donc il va pas dedans. Et même au pire s'il va dedans, c'est pas grave parce qu'il y a le filtre. Mais voilà. Donc en fait si lui il est condamné, il faut le faire sauter c'est tout. Voilà, ça va nous faire un bel espace derrière là, c'est cool. Je vais enlever le petit support en métal qui est ici là. Il cache un peu la vanne EGR, il faut que ça on elle verra mieux. Là on la voit bien, elle est juste ici, au bout de mon doigt. Donc on va voir comment on démonte ça, là je vais l'attaquer direct. Comme ça, ça fera encore un peu de place. Déjà on va être bien après pour bosser là. Enfin je vais changer le filtre à huile avant, tu vois. Comme ça, ça va continuer de couler en bas et comme ça je le change maintenant c'est fait. J'ai démonté le filtre. En fait le nouveau que j'ai acheté c'est pas le même, vous voyez. Et je pensais que je m'étais trompé mais, Autodoc Oskar Otsa il propose que celui-là. Et en fait apparemment celui-là c'est l'ancienne référence, il le reste simplifié. Donc bon, de toute façon je vais le monter s'il y a un problème il vous le dira. Là je vais voir si avec la seringue j'arrive à récupérer de l'huile du coup. Alors non, j'ai essayé, j'y arrive pas. J'ai tapé dessus un peu sa somme creux donc je sais pas s'il en reste beaucoup. Mais en tout cas si vous voulez le faire, Enlever l'huile qui reste dans le carter, il faut carrément l'enlever quoi. J'ai quand même mis un petit joint neuf. J'ai pas filmé mais j'avais vidanger la boîte aussi. Et là je vais vider le circuit d'eau. On croit bien que c'était de l'eau là-dedans donc ça lui fera pas de mal. On remettra du vrai liquide. Et là je vais démonter la durique là comme ça on pourra bien la laver. Vu qu'il y a eu l'huile du suc a coulé dessus là. Et on va attaquer le démontage de l'huile. J'ai pesé vite même, c'est un peu. On va déclipser la petite fiche de la somme de temple. On va déclipser la petite fiche. Voilà la bête. C'est le fameux thermostat qui est à l'intérieur, avec la sonde de temple intégrée. On va tout changer parce que la voiture bloque à 70 degrés, elle n'arrive pas à monter plus. On a la prise. Il y a un code couleur pour tout. Elle n'est plus fixée au moteur, mais elle est fixée au refroidisseur. On va faire sauter la graphe. Oui, c'est ça que je vous parlais. Ce truc là, c'est quasiment possible à remettre. C'est mieux d'en commander un oeuf. Et voilà la fameuse vanne. Là, je n'ai pas l'air encrasser plus que ça. A mon avis, c'est la partie électrique qui ne marche plus. Tu vois, parce que dedans, ça va encore, tu vois. J'en ai pris une neuve comme ça. Tu vois, elle n'est pas plus sale que ça. C'est celle d'origine, je pense. 245 000 km. Mais ça va, je suis rassuré sur l'état d'encrassement du truc. Tu vois, elle est reliée à la vanneugère sur le refroidisseur ici. Et tu vois, vu qu'on va retirer le cache-culbus, les ingéros, machin. Il va falloir enlever ses conduites, la rigide. Et tu vois, ils vont tout derrière. Jusqu'à la rampe commune, là-bas. Donc il va falloir virer ça, enfin plein de trucs. Donc là, de ce côté-là, on a tout viré ce qu'on pouvait. Là, je vais attaquer ici. On va retirer, vu que nous, on change ça, ça. On va retirer tout ça. On va essayer de dé... enfin voilà quoi. On va retirer la courte, celle qui va au-dessus. je suppose que c'est normal que soit plié à l'intérieur pas très sale d'ailleurs pas de calamine coller la fin plutôt bon signe j'en ai dit ça leur place aussi on a le joint qui est entre les deux parce que ça ça fait partie du collecteur d'admissions en vrai on aurait pu le laisser même dessus je pense mais bon je suis parti pour tu vois ici il y a un joint je pense qu'il fuyait même celui-là on changera aussi ça je mets de côté je vais remettre les vis dessus pour l'instant le faisceau voilà un peu plus libre les directs de gazole les retours injecteurs ouais tout ça ça va venir une seule brochette parti aller retour voilà là j'ai un peu tout déconnecté et du coup plus tard on va le pousser mais il va falloir enlever le fil au agr ici avec tout le refroidisseur agr qui derrière je vous épargne ça ça y est je vais s'enlever ce putain de truc qui tient par deux vis derrière plus les colliers pour le refroidissement c'est une belle merde comme on peut voir il est un peu crado à l'entrée là donc tout ça on les trois aussi on continue pense qu'on va être plutôt pas mal donc là il ya plus le gère qui nous gêne rien là ce qu'on peut apercevoir ici c'est les bougies de préchauffage j'aurais pu les faire en même temps mais je n'ai pas commandé puis de façon à son bonheur donc voilà là on va pouvoir enfin dévisser nos nos durites rigides pour dégager ce collecteur vous voyez ça passe dessus donc pas le choix derrière c'est du 17 les deux premières voilà j'ai enlevé les deuxièmes ça sert à enlever les petites attaches là elles viennent ensemble donc là on a le cache-cubule qui est bien libéré donc on va pouvoir commencer déjà par enlever lui et après le collecteur d'admission donc lui on va changer son joint ici et on va voir pour changer la membrane ici là du renif là normalement ça va être la pièce la plus crade j'ai réussi à le débloquer là c'était collé que j'ai j'ai réussi à faire levier un peu la plaque c'est bien dégueu dedans je sais pas si on va bien voir tu vois encore ça va y'a pire mais bon en tout cas les joints ils sont cuits donc rien que pour les vends déjà ça va les coûts de l'enlever donc pour passer aux un jour car je rappelle c'est une maladie de ce moteur lundi 6 6 les joints d'injecteur pisse et malgré voulait changer sa pisse quand même mais on va voir pourquoi en fait c'est les vis de maintien de débris d'injecteurs ça fuit par les vis ce qu'il faut faire c'est mettre du frein filet sur les vis partout sur le pas de vis comme ça ça évite que lui le remonte par les vis quoi il faut mettre du frein filet vert évidemment sinon après c'est une galère à démonter un injecteur plein d'huile quoi ça la tête faut surtout pas la nettoyer la gratter quoi que ce soit parce qu'en fait il ya plein de micro trous invisibles à l'oeil nu c'est par là que le gasoil sort c'est donc si vous le frottez ou quoi vous allez endommager ces petits trous donc juste passer du nettoyant frein comme ça dessus mais pas à frotter c'est en gros c'est ces petits joints là qui restent là qu'on va changer c'est par eux que ça fuit aussi donc ce joint là il vient ici et en fait ça fuit aussi c'est par sévice de bougeon qui fixe la bride dessus cette bride en fait pour les dévisser une empreinte torse femelle enlever et mettre du frein filet vert et les revisser comme ça vous êtes sûr de pas avoir de fuite par là parce que ça peut fuir aussi de de l'embase de c'est une des maladies quoi de ce moteur voici avant ça avance 1 1 j'ai nettoyé tout le dessus j'en vais les tous les injecteurs j'en vais tous les joints ici j'ai nettoyé les conduits à l'intérieur avec une tige en fer j'ai bien gratter avec ça j'ai ramassé plein de merde enfin bref sinon j'ai nettoyé un peu tout tout lui qui a écoulé là partout ici donc là j'ai changé tous mes joints d'injecteurs avec la petite bague blanche 9 le petit joint neuf ça donne ça et on a juste à ranquiller ça dedans là je commence à gratter le collecteur là ça c'est un temps c'est un truc de fond c'est ça la pièce la plus sale et juste des jeux je crois que vite fait comme ça là ça sert à rien j'ai essayé de choper un morceau voilà en gros tout est rempli de ça quoi donc là je vais tout gratter je vais mettre du décap fois je vais laisser agir toute la nuit je pense donc lui ça vaut vraiment le coup de l'enlever là j'attaque le cache cubu du coup j'ai démonté la petite membrane l'inquiète dans du reniflard qui est un peu flex un talent un peu abîmé j'ai la nouvelle allez bien et mieux elle est plus souple je leur met maintenant c'est remettre le couvert de sur j'en profite d'être dans tout ce bordel là pour faire le filtre à l'apitacle il est au fond la dans une petite trappe on voit celui-là légèrement très bon état voilà et spécialement ignoble mais je remets lui et la voyez j'ai continué le j'ai tout nettoyé j'ai mis un joint neuf sur le cache cul bu j'ai nettoyé le tuyau de gère il était rempli de merde au bout là j'ai mis ma petite durite 9 sur ça j'ai nettoyé ça et du rythme d'enfroidissement qui était pleine d'huile et là j'ai mon collecteur d'admission avec le décafours la cage il a depuis hier je vais rincer ça puis c'est lui que je vais remonter en premier je sais pas si on va voir dedans voilà il n'y a plus grand chose avant c'était rempli partout on voit bien dedans il reste encore un peu mais bon tout enlever ce serait une grande galère cas déjà va beaucoup mieux respirer comme ça s'il ya bien un truc à faire sur ce moteur là nettoyer c'est bien lui en c'est lui le plus cradeau avec la vanne eger et voilà tous les joints sont en place les joints neufs avec les petits trucs en plastique qui se clips dedans donc on va pouvoir le remettre en place je remettrai ce joint là après je vais en neuf aussi donc les gens qui ça je vais huiler un peu là pour que ça facilite un peu le montage j'ai remonté le collecteur et le cache culbut en même temps parce que le cache culbut il va par dessus le collecteur en fait sur deux vis la liste ensemble voilà et ça sert à renforcer sur le collecteur pour entrer les joints ce que déjà vous n'y arriverez pas et en fait en serrant il rentre tout seul ils sont tous bien entrés voilà donc les vis du collecteur c'est 13 newton donc celle ci celle là là bas et les deux qui sont reliés au cache culbut et le cache culbut c'est 10 newton m j'ai remis les durites rigides et à remonter toute la vanne eger neuve là ici avec le collier que j'ai racheté là le collier vous savez entre les deux là ça c'est indispensable parce que dans remettre celui d'origine c'est quasiment impossible donc en fait faut rien serrer ni celle la 10 là bas ni le collier ni la vanne eger faut tout placer et tout serrer petit à petit sinon il ya rien qui se met car c'est les injecteurs aussi normalement c'est 5 newton mètres et 65 degrés moi j'ai desservé au feeling tranquillement ça sert pas très fort et de remettre la boîte air et le fait très en place le genre mettre le couvercle le thermostat du coup ici là et j'ai à brancher les deux durites d'eau on va de ce côté là il me restera que filtre à gasoil tout ce qui est batterie et le tuyau du turbo là que j'ai oublié aussi c'est sur le thermostat voyez une sortie ici je me disais mais c'est relié à quoi ce machin et en fait j'ai oublié de récupérer sur l'ancien c'est le petit purgeur en fait avec le petit joint torique qui se met là quoi si nous allait être emmerdé donc j'ai été de chercher à la poubelle et remonter tout ce qu'il y avait par là le filtre à gasoil le tout l'arrivée d'air la batterie etc il ne reste pas plus qu'à brancher le plus là lui à remettre sur la bête par brise après mais on verra après voilà donc il me reste plus que les faisceaux là tout ça d'injecteur et toute la partie ici là et on finira par le support moteur je sais pas si je l'avais dit mais il est mort et bouge de ouf j'ai rempli aussi le circuit de refroidissement j'ai ouvert les visites de purge donc il ya celle sur le thermostat là bas qui coule en première et après celle sur le là bas là pour le chauffage ça y est j'ai fini de tout remonter donc les diorites 9 ici j'avais remis en eau là j'ai remis en huile tout est bon on va pouvoir démarrer avant de démarrer je vais effacer les codes défaut qu'elle avait quand même et voilà après pourra contrôler s'il ya pas une fuite gazoie le dos faire la purge là par là laisser tourner quoi avec le chauffage en vitesse une au maximum chaud et ben voilà quoi du premier coup bon impeccable je vais laisser tourner là un petit peu je vais refaire les niveaux contrôler s'il ya pas des fuites mais mais c'est bon signe déjà bon ça y est tout est remonté les niveaux sont faits la purge d'eau est faite donc là c'est impeccable ça tourne nickel j'ai même changé le support moteur vous voyez c'est à gauche tout pt la salée du coup voilà ça le faisait trembler quoi bon voilà c'est ici que s'achève cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura pu vous aider que vous pourrez fiabiliser votre un lit 6 hdi si ça vous a plu laisser un petit j'aime un petit commentaire ça fait plaisir la dernière vidéo vous l'avez fait exploser ça fait plaisir je vous remercie encore on arrive bientôt dix mille abonnés c'est un cap de passé c'est là c'est la dernière fois qu'on la voit après je vais la mettre en vente j'aimerais bien aussi faire d'autres projets que des achats revente comme avant vous voyez j'avais fait une bmw j'ai fait des voitures un peu sympa comme ça donc là j'attends de revendre un peu peut-être ma golf aussi il faut que je la finisse que je la vende et je rachèterai sûrement une voiture un peu plaisir un peu passion pour changer justement du format achats revente abonnez vous à la chaîne si les vidéos vous plaît tout ça ça fait plaisir allez je vous dis à la prochaine ciao